Et place maintenant au 7ème art. En plateau avec moi, Xavier Seigneault, auteur, réalisateur et professeur de français. Bonsoir. Bonsoir. Jérémy Chauveau, vous êtes acteur. Bonsoir. Et Vincent Gros, vous êtes consénariste. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous les trois. Xavier Seigneault, vous avez récupéré les fonds, les financements privés pour réaliser votre deuxième long métrage qui s'appelle Némésis. C'est un thriller, c'est votre premier thriller axé autour de questionnements, autour du monde de la justice, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu davantage ce lourd projet qui vous tient tant à cœur ? Alors, en fait, après avoir fait mon premier film il y a trois ans, j'ai un chauveau de Donaïa, qui était très amateur, le premier, mais on a essayé de faire vraiment le mieux possible. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plus d'aide, de financement, de personnes qui ont rejoint mon deuxième projet. Et j'ai écrit un roman, enfin je suis en train d'écrire, qui s'appelle Némésis, et qui effectivement traite de la question de la justice à un peu un policier, un thriller policier. Et je me suis dit que ça ferait un film, un parfait film, enfin, avec pas mal d'ingrédients, du suspense, de l'action, d'attention, de la réflexion, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être super de se lancer dedans. Et puis là, ça fait un an et demi qu'on est dessus et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors Vincent, justement, est-ce que le scénario s'inspire du contexte social ? Oui, exactement, puisque justement, aujourd'hui, justement, on a une autre époque où la justice, enfin, on se pose des questions sur la justice. Est-elle bien faite ? Est-elle juste ? Là, on a un personnage dans notre histoire qui, justement, se pose ces questions-là et se pose un acteur de cette justice en essayant de faire justice lui-même. Et justement, voilà, il se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Alors Xavier, je le disais, vous avez dû, en fait, faire appel aux donations des généreuses personnes et faire appel à des financements privés. Parce que, de nos jours, le cinéma, une production, c'est compliqué. Ah oui, pour faire un film, il faut quand même pas mal de moyens, de fonds, de matériel. Il faut pouvoir réserver des lieux, etc. Donc, oui, c'est assez compliqué. On a validé notre première... On a fait un dossier de subvention participatif par Internet. Donc là, il a été validé. On a réussi à atteindre l'objectif. On a obtenu 3 400 et quelques en deux mois. Donc c'est super. Et là, on va essayer de viser d'autres types de subventions pour compléter. Le but, ce serait d'arriver à 12 000. Si on avait 12 000, on pourrait faire vraiment tout ce que je voudrais. Ce serait vraiment top. Donc là, ce financement, ça couvre à la fois la pré-production, à la fois le matériel pour le tournage, la rémunération des acteurs. Rémunération des acteurs en VR, dans un deuxième temps. C'est pas Jérémy qui dit non, non, non. C'est vrai que c'est... Ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui sont mobilisées pour mon projet. A la fois des amateurs, mais aussi des professionnels. Et tous, pour l'instant, travaillent bénévolement. Et après, on verra dans un deuxième temps, en fonction de l'impact du film, comment... Enfin, les retours qu'il pourrait y avoir pour toute l'équipe. Alors Jérémy, vous êtes acteur pour ce film. Donc c'est un engagement humain, un engagement artistique qui vous a donné envie de participer au projet ? C'est... Ouais, c'est surtout humain, en fait. On avait fait le premier film ensemble et on s'était éclaté. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai accepté, que j'ai passé les castings et qu'il a accepté de me prendre. Mais ouais, puis artistique, ouais, c'est quand même sympa de faire un film, quoi. Je me dis, à l'âge que j'ai, c'est cool de pouvoir participer à un projet comme ça, quoi. Alors, au-delà d'être agréable pour l'esprit collectif, est-ce que dans le scénario, est-ce que dans l'écriture, il y avait quelque chose auquel vous étiez particulièrement sensible ? Bah, ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. Déjà comme idée, le film, le scénario que j'ai vu... C'est le thème qui vous touche ? Le thème, mais il ne me touche pas particulièrement. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est le fait, déjà, de suivre Xavier dans ce truc-là. Je pense qu'il m'aurait proposé, pas n'importe quel film, mais beaucoup de films, j'aurais accepté. Il y aurait confiance professionnelle. Ouais, clairement, ouais. Clairement, c'est un plaisir. Et puis, en plus, ouais, le film me plaît. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Et je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit tous les jours. Il y a un petit peu plus de réflexion. Ça va un peu plus loin que juste un film policier ou un thriller. Ça va plus loin que tout ça. Et c'est ça qui m'a plu vraiment. Au-delà de l'intrigue, Xavier, il y a une forme de critique, une forme de dénonciation qui est mise en lumière ? Exact. Alors moi, parce que je suis aussi romancé à côté, et c'est vrai que toutes mes formes d'histoire, romans ou films, j'aime beaucoup, effectivement, qu'il y ait de l'action, du suspense, de l'attention, essayer de tenir le spectateur ou le lecteur en haleine, etc. Mais j'aime bien que ce ne soit pas gratuit, en fait. Même quand on a de l'action, quand on a de la violence, etc. Je ne veux pas que ce soit gratuit. D'ailleurs, il y a souvent de réflexion. Et c'est vrai que dans Nemesis, il y a quand même beaucoup de scènes qui ont été écrites à l'image de quelque chose. À l'image de quelque chose qui s'est passé en France, à l'image d'une certaine justice, etc. Et derrière, il y a quand même un message sur pas mal de scènes, etc. Oui, il y a un message pour les spectateurs qui voudront aller plus loin que la simple lecture du film pour aller plus loin, effectivement, dans la lecture. Alors, Xavier, vous êtes vilpreusien. Mais vous avez également décidé, avec votre équipe, de tourner le film sur 50 ans en Yvines. Alors, il y aura Trappes, il y aura Plaisir, il y aura Vilpreux. Pourquoi ce lieu de tournage, Vincent ? À vrai dire, parce que d'abord, avant tout, c'est un environnement qui convient à tout le monde, étant donné qu'on est tous du coin, en fait, à la base. Et puis, on a fait des repérages dans le coin, en fait, avec des lieux qui nous conviennent pour tourner. Alors après, on ne dit pas qu'on va tourner toutes les scènes dans le coin. Il y a peut-être des scènes qu'on exportera. Par exemple, certaines scènes. Voilà, principalement en Paris. Au niveau de l'architecture, c'est un territoire qui est intéressant ? Bah, tout à fait, oui, parce qu'il y a un peu de tout dans le coin. On a de la forêt, on a de la ville, on a un peu tout ce qu'on voudrait avoir, quoi. Alors, Jamel Boubecker vient de nous rejoindre en plateau. Il était bloqué dans les transports. Jamel Boubecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur dans le futur film Némésis. Et vous allez interpréter le rôle d'un petit voyou surnommé le requin. Comment est-ce que vous allez vous préparer, justement, à ce rôle ? Comme travail, qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis moi-même comédien à côté. Donc, c'est surtout de l'apprentissage du texte, le jeu de rôle, tout ce qui est expression, ce qui est très important pour tous les comédiens. Comment est-ce que vous faites pour vous imprégner du rôle ? Tout simplement, moi, j'ai déjà une formation théâtrale assez poussée sur Paris pendant plusieurs années. Et c'est ça qui m'a permis d'apprendre le métier. J'ai notamment fait une masterclass il y a deux ans avec Bruno Sposito. Mais est-ce qu'il y a des techniques particulières pour vraiment s'inspirer de l'esprit d'un rôle ? Là, par exemple, c'est le rôle d'un voyou. Est-ce qu'il y a des techniques pour se plonger vraiment dans le rôle ou pas ? Le rôle d'un voyou, on arrive... Qu'est-ce que t'as, t'as un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout de suite, il faut rentrer dans le vif du sujet et vraiment jouer l'expression à fond pour être le plus crédible devant une caméra. C'est ce qu'ils font, comment dire, quand vous allez voir un film au cinéma, c'est ce qu'ils font les acteurs qui vous font pleurer ou qui vous font rire. C'est qu'ils arrivent à sortir des émotions. C'est vrai que des fois, c'est assez difficile, mais c'est la qualité qu'ils ont de faire sortir des émotions, comme certains films qu'on a vus, je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit comme Intouchable ou quoi que ce soit, où les mecs, ils arrivent vraiment à sortir, alors qu'ils n'apprennent que du texte. Tout est écrit à l'avance, ils n'improvisent rien du tout, c'est que du texte, mais ils arrivent à sortir une émotion. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'est plus que ce qu'on croit. Alors, beaucoup de travail, c'est ce qui attend les acteurs. C'est également ce qui vous attend, tous les deux, justement, les futurs projets. Les prochaines étapes de Némésis, quelles sont-elles ? Moi, avant le tournage, je compte, justement, pour que chaque acteur s'impringue vraiment de leur personnage, je compte les voir en amont plusieurs fois pour qu'on travaille vraiment le personnage avant de travailler les scènes, en fait. La diction, la manière de se comporter, la gestuelle, la manière de penser, etc. Je veux vraiment que les acteurs s'impringuent du personnage. Donc, je vais les voir. Tiens, Jérémy, je le vois samedi. Je le vois samedi qui arrive. Sans caméra, sans filmer, on va déjà commencer à... Comment il voit le personnage de Jack ? Le personnage qui joue, Jack ? Comment il le voit ? Comment il se comporte ? Comment il parle, etc. Et donc, tous les acteurs, je vais essayer de les voir. Enfin, principaux, je vais tous les voir. On va travailler en amont pendant un ou deux mois, avant le tournage, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie artistique. Et puis, pour la partie plus administrative, on va continuer à chercher des fonds pour le film. Très bien. Je crois que le message est passé. C'est un film qui, normalement, si tout se passe bien, sortira en 2017, en salle ? On espère. Je vous le souhaite. Xavier Seigneault, Jamel Boubeker, Jérémy, Chauveau et Vincent Gros, merci à vous quatre d'avoir été en plateau. Et bonne chance, alors, pour ce futur projet Nemesis, qui sortira, si tout va bien, en salle en 2017. Et puis, je vous le souhaite.